...et on revient tout de suite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là tout de suite. Ah ! Je trouve pas du tout ! Ils sont fous, c'est gagné, sans tout. ... Bonsoir à tous et bienvenue dans Un Paix de Travers, votre rendez-vous médical quotidien. Bonsoir Jean-Patrick. Bonsoir Marie-Sophie, comment allez-vous ? Je me sens un peu fébrile, je crois que je couvre quelque chose. Non, je ne vois rien. Une émission qui va bien vous plaire aujourd'hui Jean-Patrick. Absolument, car aujourd'hui nous ne parlerons pas d'infection urinaire, de psoriasis, d'eczéma ou encore de panarie. Aujourd'hui nous allons parler d'une chose fort agréable qui vous concerne tous, ou presque, le sexe. Ou l'amour. Oui, enfin c'est pareil. Ah bah non ! Qu'est-ce que vous en savez vous Marie-Sophie ? Si l'amour peut être une maladie, comme le chantait il y a quelques années Michel Sardou... Oui, avant qu'il ne ressemble à sa mère. Et là, se rappelons-le, l'amour peut aussi transmettre des maladies. Au fait Jean-Pat, ça va mieux vous ? Oui, ça va mieux, je vous remercie. Oui, je suis à nouveau sur le marché. Néanmoins, l'amour peut être excellent pour la santé et peut même prolonger notre vie. Oui, d'ailleurs il va falloir vous dépêcher Marie-Sophie à ce sujet. Je ne vous ai pas attendu Jean-Pat. Quel dommage, j'aurais tant aimé vous faire découvrir le paradis. Enchaînez s'il vous plaît. Ah bah avec des chaînes, pourquoi pas, je suis partant. J'ai même une petite collection d'objets qui ne devrait pas vous déplaire. La suite Jean-Patrick. Oui, mais vous me chauffez là Marie-Sophie aussi. Ah, il vous en faut peu. Ah, je ne vous le fais pas dire. Faire l'amour, ou alors jouer au papa et à la maman, ou alors tout simplement copuler. Je sens que vous allez déraper. Oui, faire l'amour, pardon, pourrait, paraît-il, reporter notre traversée du miroir. C'est drôlement joli comme expression ça. Oui, le traversée du miroir, oui. J'avais aussi notre passage dans le couloir de la lumière aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ah bah ça veut dire le jour de la mort. Eh bah vous dites le jour de la mort. Oui, mais c'est moins vivant pour le coup. Des fois vous êtes un peu pénible quand même. Qu'est-ce qu'il y a Marie-Sophie ? C'est l'émission d'hier sur la ménopause précoce qui vous a contrarié ? Si vous voulez faire de grandes envolées lyriques, Jean-Pat, vous allez travailler sur Arte. Ouh, il va être temps d'aller voir le loup Marie-Sophie. Bref, nous parlons d'une étude très sérieuse menée par l'éminent professeur Sadman qui révèle des différences entre les hommes et les femmes. Bah tu parles d'un scoop, ça me fait la peine d'être professeur. Alors, comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qui disait ça déjà ? Alors, pour les hommes, le professeur a constaté qu'on pouvait réduire d'un tiers les risques de cancer de la prostate en ayant 21 éjaculations par mois. Bah il a la forme pépère dis donc, hein. Et pour les femmes, lorsque vous faites l'amour et... Déjà, vous avez de la chance parce que c'est pas donné à tout le monde. Une hormone va se libérer. Hormone qu'on appelle... Michel Chevalet, c'est lui qui disait ça. Comment ça marche ? Vous vous rappelez ? Avec les fusées, tout ça. Qu'est-ce qu'il est devenu Michel d'ailleurs ? Il est parti dans le couloir de la lumière lui aussi ? Je n'en sais rien Jean-Pat, je ne fais pas une émission sur les fusées, je fais un paix de travers. Grand bien vous en fasse Marie-Sophie. Donc bref... Trop de gens se retiennent. Trop de gens se retiennent. Cette hormone protège les femmes du cancer du sein et peut ainsi augmenter l'espérance de vie. Espérance de vie qui, figurez-vous, n'était que de 50 ans il y a seulement un siècle. Oh bah vous seriez décédé Marie-Sophie. Quelle grosse perte. Au lieu de faire le malin, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'espérance de vie en France aujourd'hui ? Oui, c'est 80 ans. Vous deviez me dire non là ? Euh, non. Eh bien je vais vous l'apprendre, l'espérance de vie est de 80 ans. Ah, j'ignorais ! Les Français sont d'ailleurs très bien placés puisqu'ils se situent juste derrière les Japonais. Oui, enfin là, si je peux me permettre... Non, pas le Japon, j'en parle. C'est dommage, j'en avais une bien bonne là sur le Japon. Eh bien vous l'enverrez à Jérémy Ferrari. D'accord. Donc le professeur Salman, selon lui, eh bien vous pouvez gagner jusqu'à encore 10 ans d'espérance de vie, tout ça de manière très agréable. Il vous suffit de faire l'amour trois fois par semaine. Ah, bah alors prenons date, Marie-Sophie, prenons date. Alors, moi lundi je peux pas parce que j'ai cheval. Je vous mets mardi ? Ah, non, mardi je peux pas, je fais le maillot. Ah, oui, c'est important, vous avez raison. C'est donc sur cette jolie note que nous nous quittons et nous nous retrouvons demain pour un nouveau Paix de Travers. Bonsoir. Et tout de suite. Et qui sait qu'a fait ça ? Sandra et Pascal. Et je signale évidemment que pendant le sketch, Isabel Mergo avait appuyé sur le bouton rouge. Mais avec mon chou ! Je me suis trompée. Ça vous a troublé ? Euh, un peu parce qu'on s'est dit pas. C'est pas grave, c'est le genou d'Isabelle, ça passe. C'est pas grave. Voici vos notes sur 20. Isabelle Mergo sur 20, vous leur avez donné 16. Jean-Bendigy, 15. Catherine Barman, 14. Et moi je vous donne 16 aussi, voilà. Pour découvrir toutes les exclusivités de notre chaîne YouTube, plein de contenu inédit, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer là, ici. Facile, non ? C'est berri la tête. Et là, je ne vous manderai pas.